Qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais c'est parce que tu m'as dit que tu voulais manger du poulet aujourd'hui Ouais C'est justement que tu sais de quelle façon je vais le faire sous forme de filet J'ai jamais fait cette recette Je veux faire aujourd'hui un poulet sous forme de filet C'est-à-dire que vous prenez... Tu prends le poulet, tu sais quand tu achètes la cuisse de poulet qui n'a pas de peau Tu te grasses finement Tu pourras avoir un mince filet que tu vas faire Je vois J'avais... Ah ça a l'air bien frais hein Oui c'est découpé finement Ok C'est ceci Donc moi j'ai pris Je vais te montrer un moment comment se procéder J'ai pris une cuisse, ça c'est un haut de cuisse Ok Et j'ai mis la main comme ceci Pour aller... Maman Tailler ça finement comme ça J'ai réussi Et puis du coup ça va être... C'est quoi en fait le nom de la recette là du coup ? Moi j'appelle... J'appelle cette recette en fait le poulet au parmesan Au parmesan Parce que je veux mettre du fromage dedans Ok On va assaisonner avec des épices Et puis voilà En gros tu vas mettre ton poulet, tac Tu le mets sur la poêle Je vais assaisonner tout de suite Avant de... Et tu mets le fromage comme ça Pour... Le fromage va gratiner Ou... Ouais... Ok je crois que je vois Oui c'est ça dans la casserole Bah je crois que je vois ce que ça interne Ça peut être pas mal Donc ce que je vais faire maintenant Ce qu'on va faire Je vais... Parce que c'est quand même beaucoup Je vais essayer de les placer Bon qu'est-ce que je fais du coup ? Je m'occupe de la casserole Ça se passe comment ? Ben oui ce qu'on va faire maintenant On va assaisonner On va assaisonner Qu'est-ce qu'on a comme épices aujourd'hui ? Comme épices aujourd'hui Tu vois j'ai des... Hummm Ça c'est un mélange Ça c'est les légumes que je fais déjà Le... C'est super rare en fait Oui le basilic, l'orégo, les épices et taille Les épices pour barbecue Et ça ce sont les... Ça c'est le thème du jardin Ah ça je reprenais ça Ouais Et du sel C'est ça Et on mélange Je vais tout simplement mélanger les... Est-ce que tu veux que je te mette les feuilles du coup ? Les feuilles on va l'utiliser pour... Pour la fin Ça c'est... Ok Tu peux laisser à côté On va... On va utiliser après Tu vois... Tu vois... Il vaut mieux se faire un peu dédié ça Je pense Arrête la caméra Je vous mets un extrait de la raison pour laquelle maman vient de me clasher J'ai fait une blague et elle m'a appris Je vous mets l'extrait tout de suite Let's go Et... On est en mode famine tu vois ? C'est à dire qu'on est en mode... Un repas... Un ou deux repas par jour tu vois ? Mais euh... Mais là heureusement que maman est là tu vois ? Parce que... Sinon c'est un peu chaud là Mais oui... On ne sait pas de quoi tu parles C'est encore un peu... Famine... Famine... Un ou deux repas par jour... Comme si on était pauvres Comme si on était pauvres Un repas dur, un repas par jour... C'est la famine C'est la famine Tu vois ? Souvent il vaut mieux se taire que de dire certaines choses C'est une genre de panier ? Oui on pourrait le dire Alors je prends le... Parce que le bac n'est pas assaisonné Donc il faut que j'aille... Que je fasse ça Ah ok Et je prends mon comache Pourquoi tu... Mais on ne voudrait pas faire du genre tu mets sur la plaque et pa 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 Et tu mets du comache par dessus du coup ? Ça, ça peut se faire ou quoi ? Ça peut se faire ou quoi ? Tout se fait non plus Tout peut se faire Tout peut se faire Ça dépend de soi en recherche Ok C'est brûlant Donc déjà premier conseil Déjà de ce que je vois Il faut faire gaffe Vous pouvez aussi ajouter le fromage Dans ça on a un choutard là-dessus Je fais du sel Oh moi je vais faire gratiner mon fromage Je vais faire des pommes Je vais faire des pommes Je vais faire des pommes Avec quelques petits morceaux Quelques petits pommes Comme ça Ça va gratiner En fait Ça va choper par dessus en fait Moi si vous pensez que c'est une bonne idée Ce que je fais là Moi je pense que ça va gratiner par dessus Super bon On peut ramener la purée ici Pour qu'on commence à goûter Vous me connaissez Je pense que vous me connaissez bien On va faire une petite sauce avec ça Humm sauce Waouh On est chaud aujourd'hui On est très chaud On est très chaud On est très chaud On est très chaud C'est la viande là J'ai le petit morceau dans ça La chim chim là Mais je vous avais dit Les épices et le fromage Ça dépose tout Le thé ça revoit Humm 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 Regardez la pomme de dire que j'ai fait ça Humm 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 J'ai mis un bon morceau de beurre là Pour ajouter vraiment de longue curiosité et du goût Ça rajoute du goût x 1000 Humm Aussi Humm Voilà j'ai mis du lait Donc je pense que ça va vraiment être super bon Humm Vous voyez ? Je crois que j'ai commencé à goûter là J'ai goûté parce que Vous me connaissez je ne peux pas résister Je ne peux pas résister jusqu'à la fin Un petit 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 Un 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 vraiment la cuisson de ce truc c'est incroyable quand vous allez voir comment ça devient gratiné comme ça je vais vraiment mettre du bon fromage et c'est un genre de croûte qui va être bonne de l'autre côté je vais mettre du bon fromage vous allez voir parce que normalement tu dois pas toucher avec le même de cru et ça ah ouais pourquoi qu'est ce que ça fait mais parce que tu penses que la contamination croisée ça c'est déjà prêt à manger l'oxygène mais qu'est ce que ça fait concrètement ça peut donner des infections bactériques moi je te crois mais tu peux faire la recherche dessus parce qu'il ne faut pas utiliser tu vas faire une recherche là dessus pourquoi lorsqu'on fait à manger ça va être la recherche lorsqu'on fait l'aliment il ne faut pas utiliser la même pince qu'on utilise pour le cru et le cuit c'est vraiment mystérieux ou le cuit il faut utiliser autre chose pour éviter la contamination croisée alors ça fait ton défi de recherche allons-y je pense que je vais boucler cette recherche en moins de deux minutes comme ça vous pourrez plus cette erreur et vous pourrez ne pas avoir de contamination croisée apparemment on va voir ce que c'est ça pique ma curiosité je vais vous avouer que c'est un peu c'est assez mystérieux moi je trouve c'est ça pique ma